Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibaut, salut Guillaume, Cinecast c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui est sorti en France le 5 octobre dernier, ça sort par contre chez nous, le 19 octobre en Belgique, ça s'appelle Un beau matin, un film de Mia Hansen-Low avec Léa Seydoux, Pascal Grigori et Melville Poupot, film qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, Thibaut que tu as vu du coup il y a belle lurette à Cannes. Au mois de mai dernier tout à fait. Au mois de mai dernier, pour une petite, un peu resituée, qui est Mia Hansen-Low, c'est donc la réalisatrice derrière le film Bergman Island. Dont on avait parlé l'année dernière, parce qu'il était en compétition à Cannes. Tout à fait, en 2021, film très verbeux, c'est ça qui se passait sur l'île, je sais plus très bien, non vas-y, 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 je te lance. Là où habitait Ingmar Bergman, oui tout à fait. Exactement. Mais je vous redirige vers le podcast que nous avions fait à l'époque. Pour plus d'informations bien entendu, de quoi il s'agit maintenant avec Un beau matin, il s'agit de Sandra, une jeune mère qui élève seule sa fille, qui rend souvent visite à son père malade, qui s'appelle George. Alors qu'elle s'engage avec sa famille dans un parcours du combattant pour le faire soigner, Sandra fait la rencontre de Clément, un ami perdu d'u depuis longtemps. Il faut quand même préciser que son papa malade, c'est pas n'importe quelle maladie qu'il a, concrètement explique-nous un peu, qu'est-ce qu'il a son papa dans le film ? Il perd un peu la boule, quoi. Il perd la boule, c'est ça. Oui, alors je sais plus exactement si ça... Je sais pas si c'est Alzheimer, je sais plus exactement, mais oui, en gros, évidemment, il perd un peu ses repères. Je pense qu'il perd la vue aussi, que c'est lié, en fait. C'est ça. Je pense que c'est une maladie de dégénérescence, de sente, pardon, qui est lié entre le cerveau et la vue, et donc, effectivement, il est plus autonome, quoi. Clairement, donc elle vit ça, et en même temps, elle rencontre le jeune Clément. Je propose qu'on regarde tout de suite... Le jeune Clément, c'est pas un jeune Clément, c'est un gars de son âge. Oui, mais bon, qu'elle a connu, il y a longtemps. On regarde tout de suite un extrait de l'abandonnance. Où est la clé ? La clé, elle est dans la serrure. Tu la laisses toujours sur la porte. Mais où est la porte ? La porte, elle est en face de toi, et la clé, elle est dans la serrure. On n'a pas le choix, il faut le mettre en EHPAD. Ton père, avec sa retraite de prof, ne peut pas souffrir, et personne dans la famille n'a ce type de moyens. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces livres ? Ben, je sais pas. Les donner, ou les jeter. Mais ces livres, c'est toute sa vie ! C'est bien ici pour M. Kingsley ? Oui, c'est ici. Vous êtes son ex-femme. Je vais le mettre dans le fauteu, comme s'il n'aura pas remarqué. Ce qui était terrible pour lui, c'est de se rendre compte que c'était son cerveau qui se détraquait, parce que toute sa vie, il l'avait consacrée à la pensée. Sandra Kinsler ? Vous êtes la fille de Georg Kinsler ? Oui, c'est moi. C'est un proche génial, ça m'arrive encore de relire, c'est pour... Pardon ! Voilà, on va s'arrêter là, pardon, au revoir. Avant même que Clément n'arrive dans la bande-annonce, et que la bande-annonce te montre tout le film. Il arrive vraiment très tard dans la bande-annonce, ce fameux Clément, donc on va peut-être pas aller jusque-là. Joué par Medfield Poupo. Voilà. On ne l'a pas vu. Qui était au casting, mais on n'a pas encore vu à la bande-annonce. Ça va être un film tout à fait... Pas pour toi, exactement, Guillaume. Cacheté France Inter, là, on est d'accord ou pas ? C'est quoi, très franco-français, très parigo-parisien ? On va le mettre avec Christophe Honoré sur une petite étagère, tu vois ? Ah, on va bientôt en parler de Christophe Honoré. Je vois, j'y hâte. Bah écoute, petit teasing, je ne suis pas très Christophe Honoré non plus de base. Mais, tout arrive. Alors, bah oui, il y a un peu tout ce qu'on aime et tout ce qu'on déteste dans le cinéma français, dans ce film. T'as le côté artiste, le côté très académique, philosophe, universitaire. Ouais, ouais, bien sûr. T'as une romance, évidemment, un peu interdite. Qu'on ne parlera pas. Quoi ? Dont on n'a pas vu dans la bande-annonce. Voilà, qu'on n'a pas vu, effectivement, parce que l'ami, le Clément en question, qu'elle va revoir après de nombreuses années, est marié. Et donc, forcément, ils ne vont pas juste redevenir copains. Donc, voilà, c'est compliqué. Et voilà, c'est un peu le genre de choses qui gonflent un peu dans le cinéma français. Et en même temps, il y a quelque chose de forcément assez touchant dans cette histoire, parce que, voilà, on a cet homme qui doit être pris en charge, qui ne peut plus vivre seul, joué par Pascal Grégory, acteur ô combien toujours excellent, qui, dont l'existence, dont la condition va bouleverser celle de tous ceux autour de lui, en fait. Évidemment, sa fille unique, en premier, enfin, en premier, pas en premier, il y a sa compagne aussi, il y a son ex-compagne aussi, parce que la compagne ne vit pas avec, donc elle n'est pas là tout le temps. L'ex-compagne, c'est la mère de la fille, donc forcément, il reste toujours lié. Et puis, voilà, on voit dans l'abondance, notamment, qu'une étudiante croise le personnage joué par Léa Seydoux un moment, et qui dit que ça lui arrive encore de lire des cours de son ancien prof. Donc, on voit vraiment que la figure de ce personnage est assez, a marqué clairement les vies de chacun, et donc forcément, quand il arrive dans cet état où il n'y a plus d'indépendance possible, ça va vraiment bouleverser la vie de tout le monde. Et ça, on arrive dans la partie forcément touchante du film, celle qui fonctionne le plus et celle qui m'intéresse le plus. C'est vrai que dans la partie romance, je retrouve un vieux copain, bon, il est marié, machin, mais il est très présent pour moi en ce moment, alors que je traverse une passe difficile. Ça, c'est le genre de truc qui me saoule un peu. Et alors que j'aime beaucoup Melville Poupo, j'ai l'impression que ces derniers temps, il a eu des rôles comme ça un peu trop souvent. Et je suis là, bon, fieu, en fait, t'es très bon, mais fais autre chose, quoi. Le problème avec ce genre de film, c'est toujours la même chose, c'est qu'ils ont vraiment un angle intéressant, la maladie, etc. Ils ont beaucoup de sensibilité, beaucoup de réalisme, c'est ça qu'on aime dans le cinéma français d'auteur. Par contre, c'est vrai que souvent, ils enfoncent parfois des portes ouvertes d'un point de vue scénaristique, où ils disent, ok, l'adultère, le truc, le bazar. Ils vont rentrer dans ces cases-là et on va dire, bah oui, forcément. Tu vois, donc nous, on va un peu connaître les artifices du genre. En fait, c'est devenu un genre à part entière, le cinéma d'auteur français. Donc du coup, il y a un code à respecter. C'est vrai que c'est parfois un peu embêtant. J'exagère un peu et je me rends compte que ce n'est pas toujours très bien de faire ce que je suis en train de faire tout de suite, parce qu'on tape vraiment avec facilité sur le cinéma français parfois. Mais je ne tape pas, j'ai vu que c'est un genre. Non, 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 je dis on de manière générale, pas spécialement nous, bien que ça nous arrive très souvent de le faire aussi. Bien sûr. Surtout avec les comédies, plus que les drames. On est quand même gentil avec le cinéma français, on lui donne des bonnes notes d'habitude. Oui, on lui met quand même aussi beaucoup de bonnes notes. Ça dépense. Mais c'est pour ça que ça m'emmerde parfois de taper dessus. Bon, ici, je n'ai pas le sentiment de taper dessus non plus, mais on a parfois tendance à être un peu méchant avec le cinéma français, alors que ça reste de très bonne qualité. Et c'est le cas d'Un beau matin, malgré cette partie que j'aime moins dans le film, cet arc narratif que je trouve effectivement un peu facile. Et c'est vrai qu'on le stigmatise un peu parfois à raison, parce qu'il a tendance à rester un peu dans les rails. Et à tourner un peu autour des mêmes thèmes en permanence, avec la même profondeur ou le même manque de profondeur, ça dépend. Mais malgré tout, il y a des auteurs derrière, ça se sent. Et Mian Solove, même si je ne suis vraiment pas un grand client de son cinéma, l'avenir m'avait quand même pas mal gonflé. Bergman Island, il y avait deux grandes parties dans le film. Il y en a une que je trouvais un peu jolie et une autre qui était vraiment bien. Donc voilà, des sentiments toujours un peu mitigés. Et ici, avec Un beau matin, je suis toujours un peu mitigé. Et j'ai plein d'autres films de Mian Solove à voir. Mais voilà, c'est une réalisatrice qui me laisse un peu de marbre en général. Ou en tout cas, j'y vois beaucoup de bonnes choses, j'y vois beaucoup de sentiments. Je trouve qu'elle sait bien y faire, voire très bien y faire avec les émotions. Et qu'à côté, il y a des choses qui vraiment tombent à plat ou que je trouve superficielles. Donc voilà, sentiment assez ambivalent face à ces films en général. Mais voilà, je ne trouve pas ça mauvais du tout, loin de là. Non, pas du tout. Écoute, si tu as noté ce film, peut-être où passer encore en revue quelque chose ? Les prestations peut-être un tout petit peu de Léa Seydoux ? Mais Léa Seydoux, je sais bien qu'elle fait partie de ces deux actrices du cinéma français sur lesquelles les gens aiment beaucoup taper. L'autre étant Marion Cotillard. Ouais, quand même. Oui, il y en a une des deux qui, je trouve Léa Seydoux, est omniprésente. Cette année, il y a eu cinq films avec elle, donc je pense que ça n'aide pas non plus, cette omniprésence. Non, c'est vrai que Léa Seydoux est beaucoup plus présente au cinéma depuis deux ans. Marion Cotillard a été un peu plus discrète ces derniers temps, c'est vrai. Virginie Fira est beaucoup plus présente que Marion Cotillard, par exemple. Oui, oui, non, mais les gens disent tout le temps du bien de Virginie Fira, alors que Cotillard, les gens tapent facilement dessus aussi quand même. J'ai l'impression qu'elle ne joue pas le jeu, Cotillard. Donc Virginie Fira, elle va dans les événements, elle participe au truc. Je pense que Cotillard a moins tourné, c'est tout, tu vois. Cotillard, elle a un peu plus... Elle avait un peu pas grand-chose à défendre ces dernières années, là. Elle a fait moins de choses aussi. Mais voilà, Léa Seydoux, en tout cas, ça c'est sûr, les gens parlent beaucoup d'elle. Et plus souvent en mâle qu'en bien, très honnêtement. Et parfois, elle tend un peu le bâton pour se faire frapper. France, par exemple. Non, mais ça m'avait plutôt bien plu. Je sais, mais ça a été... Non, mais tu sais, c'est genre ce reportage qu'on peut trouver sur Internet. Elle te parle où elle va en Afrique avec des petits gamins. Elle te parle de l'école de la vie et tout le bazar. Bon, là, c'est le moment où tu as envie de lui foutre des claques quand même. Tu sais qui est ton père, en fait ? Mais ton grand-père, surtout. Ton grand-père, pardon. Mais non, je trouve que c'est vraiment une excellente actrice. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et ici, encore une fois, c'est un peu aussi grâce, voire beaucoup à elle, que le film m'emballe quand même. Enfin, en tout cas, dans une certaine mesure. Et voilà, je la trouve toujours au top. C'est rare que je n'aime vraiment pas Léa Seydoux dans un film. Je la trouve vraiment bien. Je trouve qu'elle choisit bien ses projets, surtout. Quelle note tu donnes à ce film, du coup, Thibaut ? Écoute, au moins deux et demi. Je pourrais passer quand même à trois. Parce que je trouve que dans ce qu'il fait, ce que je trouve réussi est vraiment très réussi dans le film. Et voilà, c'est vrai qu'il y a une partie qui m'ennuie un peu plus. Mais ça ne vaut pas de là donner une mauvaise note. Donc voilà, un beau trois étoiles quand même, c'est clair. Un beau trois étoiles pour ce Un beau matin, qui est donc en France depuis maintenant une bonne semaine au cinéma. Ça sort par contre cette semaine en Belgique. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis sur le film dans les commentaires. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas rater nos prochaines recommandations. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501